Femke Ball, qui vient sur 400 mètres plat, on la retrouvera sur 400 mètres L, dans un duo qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire de l'atelier. 400 mètres plat, 400 mètres L. Allez, voici Femke Ball, le vice-champion du monde à Eugene sur le 400 mètres L. Kylbassinska au 4, Oirogu au 3, Baumgart Vitano au 2. Et Rachidat a délégué l'Irlandaise au couloir numéro 1. Le duel Femke Ball, couloir 5, Natalia Kaxmarek, couloir numéro 6. Les deux seuls à être descendus sous les 50 secondes, cette année au niveau européen. C'est parti de manière assez prudente de la part de Femke Ball, elle ne fait pas la différence sur Kaxmarek. Kaxmarek qui remonte son décalage sur City à Bollingo, la Belge au couloir 7. Elles sont au même niveau, au 200 mètres, qui peuvent produire l'accélération. Ça y est, c'est Femke Ball, c'est Femke Ball qui est en train d'attaquer maintenant. Avec également Likuklaver au couloir 8, la Néerlandaise, un aveugle qui réalise une très belle course. On pourrait avoir un doublé néerlandais. Likuklaver, Femke Ball, Femke Ball en tête à l'entrée de la ligne droite. Likuklaver en troisième position. Femke Ball qui se détache, est-ce que Kaxmarek peut revenir là ? Kaxmarek, Likuklaver qui est en train de céder. Femke Ball, championne d'Europe devant Kaxmarek, le chrono 49-44, record personnel. Et deux Bollonais sur le podium, Kaxmarek qui prend la deuxième place. Sur les 180 derniers mètres, pour se placer en sortie de virage déjà très très bien par rapport à Kaxmarek. En dessous des 52, largement elle aussi. Kylbaczynska, troisième en 50 secondes et 29 centièmes, à noter un record d'Irlande pour Rachida Tadeleke. La néerlandaise, la grande star européenne, je dis bien européenne du 400 mètre E, parce qu'au niveau mondial, on l'a dit, elle est barrée par Sydney McLaughlin. Mais Femke Ball peut marquer l'histoire ici à Munich. Elle a déjà le titre sur le 400 mètre. L'or sur le 400 mètre E, ça devrait être une formalité pour elle. Et ensuite, elle visera une troisième médaille d'or avec le relais 4x4. Femke Ball au 3, Riziko Ball au 5, Katsuko au 7 et Kravzik à l'extérieur. L'allemande, on va la surveiller aussi devant son public. Femke Ball, grand gabarit, qui part en 15 foulée, qui est un peu près de C, parfois qui pourrait presque courir en 14, mais elle est plus à l'aise en 15. C'est parti, grosse ambiance pour pousser Carolina Kravzik, l'allemande au couloir numéro 8. Et Femke Ball tout de suite à l'attaque sur la deuxième E, elle est déjà en avance dans l'Irlandaise. Elle est en train de remonter son décalage. Kravzik est parti très très fort au 8. Kravzik qui prend des risques également. Elle est légèrement en avance. Elle est en tête, elle est en tête. Kravzik en avance au couloir numéro 8 pour l'instant. Elle prend énormément de risques. Femke Ball au couloir numéro 3 qui contrôle pour l'instant. Roussikova est dans le cou aussi. Et Katsuk aussi, les deux ukrainiennes sont très très bien dans le rythme. Voilà, ça y est, Femke Ball est passé. Bon, Roussikova, Kravzik. Femke Ball est passé. Femke Ball est passé, le record des championnats, 52-92. Femke Ball va s'imposer. C'est Katsuk, c'est Katsuk, Roussikova qui revient. Kravzik qui revient. La mi-core de Femke Ball, c'était attendu, attention, le chrono ! 52-67, record du championnat. Katsuk qui prend la deuxième place, Rizsikova la troisième. J'ai dit, Roussikova c'est Katsuk bien sûr à l'extérieur, Roussikova était à l'intérieur. Et Roussikova qui est revenu sur la fin. Deux ukrainiennes sur le podium derrière Femke Ball qui réalise un doublé inédit dans l'histoire de l'athlétisme. 400 mètres, 400 mètres, ça n'avait jamais été fait lors d'un grand championnat. C'est parti. C'est parti ! Au 4 la Belgique, au 5 l'Irlande, au 6 les Pays-Bas, la Pologne est au 7, la Suisse au couloir 8 et puis on n'oublie pas bien sûr l'Allemagne au couloir 1 qui va être portée par le public de Munich. C'est parti pour cette finale du relais 400 mètres d'âme. Avec la Grande-Bretagne, la petite soeur de la grande Chestine Urogu, Victoria Urogu, avec l'Allemagne qui est revenue au couloir numéro 1, l'Allemagne qui est revenue sur l'Espagne. La Pologne, bien partie également, qui a remonté son décalage sur la Suisse avec également les Pays-Bas. La Belgique là qui fait défendre avec Cynthia Bolingo. Cynthia Bolingo qui va transmettre le témoin à Anne Cleis. La Belgique qui est pas mal du tout effectivement. La Belgique qui est pas mal avec le très bon relais de Cynthia Bolingo. Allez après s'en mettre en couloir les deuxièmes relayeuses qui se rabattent. La lutte entre la Grande-Bretagne et la Belgique. Avec une jolie bataille entre la Pologne et les Pays-Bas, entre Linko Claver et... Et Cachemar... Non c'est pas Cachemarèque la deuxième... C'est Baumgart Vitam. Baumgart Vitam en quatrième position à la Pologne et la lutte avec Linko Claver alors que Pipip pour la Grande-Bretagne est toujours en tête. Devant Anne Cleis, la Belge, la Grande-Bretagne. Toujours en tête à l'entrée de la ligne droite. La fin du deuxième relais avec Linko Claver maintenant. Kyrgiane est une ligne droite phénoménale. Ouais super solide là dans l'attitude. Linko Claver, impérial durant ce championnat d'Europe qui transmet le témoin à deux vites. Les Pays-Bas en tête. Et peut-être le triplé pour Femke Ball qui terminera le travail dans quelques instants pour les Pays-Bas. Et Jody Williams qui est en train d'attaquer de vite. Jody Williams, bonne spécialiste de 200 mètres également. Oui oui, qui a un record à moins de 50 établi juste en dessous des 50. 49,97 je crois établi l'année dernière. Et de vite qui se fait passer également par Ponet la Belge. La Belgique en deuxième position maintenant. Les Pays-Bas ne sont plus que troisième. La Pologne en quatrième position mais il va y avoir un dernier relais de feu. Et oui oui, avec Femke Ball il va falloir prendre ses distances là pour le relais britannique. Il faut prendre de l'avance. La Grande-Bretagne doit prendre de l'avance sur les Pays-Bas parce que Femke Ball va ramener tout le monde évidemment. Et la Belgique. La Belgique avec Ponet qui va lancer l'avance maintenant. Le dernier relais de Belge. Jody Williams qui a du mal à finir. Oui, Jody Williams qui n'a pas de plus de la distance. La Belgique en tête. Les Pays-Bas en quatrième position. En troisième position maintenant Femke Ball qui a repris Kaxmarek. En troisième position derrière la Belgique et la Grande-Bretagne. Oui, Kaxmarek-Bolt ça va être un gros match. Toutes les deux avec des records à moins de 50 secondes. Et Femke Ball pour l'instant qui est patiente. Elle est patiente. La double médaillée d'or ici à Munich sur 400 et 400 A. Oui, qui a couru en 49-44. Ici, c'est un nouveau record personnel. L'once pour la Belgique en tête. En deuxième position c'est Jorgin pour la Grande-Bretagne. Oui, Ball qui passe à l'attaque et en train de... Mais Kaxmarek qui est dans sa foulée. Attention, ça va être terrible. Femke Ball en tête à l'entrée dans les droits pour aller chercher une troisième médaille d'or. Femke Ball qui paie l'effort, qui allonge la foulée. Mais personne ne peut rien faire. Kaxmarek ne peut rien faire. Elle se détache. Femke Ball, la grande dame de ces championnats d'Europe. Troisième médaille d'or pour Femke Ball. L'or pour les Pays-Bas. L'argent pour la Pologne et la médaille de bronze pour la Grande-Bretagne. Énorme, énorme.